Est-ce que Donnarumma est vraiment compatible au système de jeu de Lucien Riquet ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Donnarumma. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est personnés par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, est-ce que tu penses que Donnarumma est compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet ? Moi je pense que non. Pourquoi je pense que non ? Donnarumma, c'est un gardien à l'ancienne. C'est un gardien qui n'est pas fort au pied. Et lorsqu'on sait comment Lucien Riquet veut jouer, Lucien Riquet veut jouer en partant de l'arrière, un peu comme Guardiola. C'est un gardien qui relance proprement et Donnarumma ne correspond pas à ce profil. C'est un mec qui ne sait pas relancer, qui est faible au pied. Et du coup donc, on se pose la question, est-ce que ce gardien est compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet ? Soit, pour moi il y a deux critères, soit Donnarumma travaille énormément dans cet aspect, c'est-à-dire il apprend à relancer proprement. Soit le PSG change des gardiens peut-être, soit cet hiver, soit l'été prochain. Parce qu'avec ce gardien, s'il ne progresse pas, ça sera très compliqué pour Lucien Riquet de mettre son système en place. Ça sera très compliqué. Donc, à Lucien Riquet de voir avec ses dirigeants s'il peut continuer avec Donnarumma, moi je pense que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !